Chapitre 3 L'exaltation que procure un pareil spectacle ne peut être décrite. Une étoile, hier encore point brillant parmi la multitude des points anonymes du firmament, se détacha peu à peu du fond noir, s'inscrivit dans l'espace avec une dimension apparaissant d'abord comme une noix étincelante, puis se dilata en même temps que la teinte s'affirmait pour devenir semblable à une orange, s'intégra enfin dans le cosmos avec le même diamètre apparent que notre astre du jour familier. Un nouveau soleil était né pour nous, un soleil rougeâtre, comme le nôtre à son déclin, dont nous ressentions déjà l'attraction et la chaleur. Notre vitesse était alors très réduite. Nous nous approchâmes encore de Bethelgeuse jusqu'à ce que son diamètre apparent excédât de loin celui de tous les corps célestes contemplés jusqu'alors, ce qui produisit sur nous une impression fabuleuse. Antelle donna quelques indications au robot et nous nous mîmes à graviter autour de la supergéante. Alors, le savant déploya ses instruments astronomiques et commença ses observations. Il ne fut pas long à découvrir l'existence de quatre planètes, dont il détermina rapidement les dimensions et les distances à l'astre central. L'une d'elles, la deuxième à partir de Bethelgeuse, se mouvait sur une trajectoire voisine de la nôtre. Elle avait à peu près le volume de la Terre. Elle possédait une atmosphère contenant oxygène et azote. Elle tournait autour de Bethelgeuse, à une distance égale à trente fois environ celle de la Terre au Soleil, en recevant un rayonnement comparable à celui que capte notre planète, grâce à la taille de la supergéante et compte tenu de sa température relativement basse. Nous décidâmes de la prendre comme premier objectif. De nouvelles instructions ayant été données au robot, notre vaisseau fut très vite satellisé autour d'elle. Alors, les moteurs arrêtés, nous observâmes à loisir ce nouveau monde. Le télescope nous y montra des mers et des continents. Le vaisseau se prêtait mal à un atterrissage, mais le cas était prévu. Nous disposions de trois engins à fusée, beaucoup plus petits, que nous appelions des chaloupes. C'est dans l'un d'eux que nous prîmes place, emportant quelques appareils de mesure et emmenant avec nous Hector, le chimpanzé, qui disposait comme nous d'un scaphandre et avait été habitué à s'en accommoder. Quant à notre navire, nous le laissâmes simplement graviter autour de la planète. Il était là plus en sécurité qu'un paquebot à l'encre dans un port, et nous savions qu'il ne dériverait pas d'une ligne de son orbite. Aborder une planète de cette nature était une manœuvre facile avec notre chaloupe. Dès que nous eûmes pénétré dans les couches denses de l'atmosphère, le professeur Antel préleva des échantillons de l'air extérieur et les analysa. Il leur trouva la même composition que sur la terre, à une altitude correspondante. Je n'eus guère le temps de réfléchir à cette miraculeuse coïncidence, car le sol approchait rapidement. Nous n'en étions plus qu'à quelques cinquante kilomètres. Les robots effectuant toutes les opérations, je n'avais rien d'autre à faire que coller mon visage au hublot et regarder monter vers moi ce monde inconnu, le cœur enflammé par l'exaltation de la découverte. La planète ressemblait étrangement à la terre. Cette impression s'accentuait à chaque seconde. Je distinguais maintenant à l'œil nu le contour des continents. L'atmosphère était claire, légèrement colorée d'une teinte vert pâle tirant par moments sur l'oranger, un peu comme dans notre ciel de Provence au soleil couchant. L'océan était d'un bleu léger, avec également des nuances vertes. Le dessin des côtes était très différent de tout ce que j'avais vu chez nous, quoique mon œil enfiévré, suggestionné par tant d'analogies, s'obstina follement à découvrir là aussi des similitudes. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Rien dans la géographie ne rappelait notre ancien ni notre nouveau continent. Rien ? Allons donc. L'essentiel, au contraire. La planète était habitée. Nous survolions une ville, une ville assez grande, d'où rayonnaient des routes bordées d'arbres sur lesquelles circulaient des véhicules. J'eus le temps d'en distinguer l'architecture générale. De larges rues, des maisons blanches, avec de longues arrêtes rectilignes. Mais nous devions atterrir bien loin de là. Notre course nous entraîna d'abord au-dessus de champs cultivés, puis d'une forêt épaisse, de teintes rousses, qui rappelaient notre jungle équatoriale. Nous étions maintenant à très basse altitude. Nous aperçûmes une clairière d'assez grande dimension qui occupait le sommet d'un plateau, alors que le relief environnant était assez tourmenté. Notre chef décida de tenter l'aventure et donna ses derniers ordres aux robots. Un système de rétrofusée entra en action. Nous fûmes immobilisés quelques instants au-dessus de la clairière, comme une mouette guettant un poisson. Ensuite, deux années après avoir quitté notre terre, nous descendîmes très doucement et nous nous posâmes sans heure au centre du plateau, sur une herbe verte qui rappelait celle de nos prairies normandes.